bonjour et bienvenue à ce 21e chapitre de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette photo alors qu'est ce qu'on va faire prise en automne il ya des couleurs mais là il n'y en a quand même pas beaucoup donc on va travailler un peu sur les couleurs la luminosité on va essayer de donner une ambiance un peu à cette photo et là on voit que la partie net elle se trouve ici au centre et qu'en plus ça fait comme une espèce de passage donc on va essayer d'aller mettre un animal ici au milieu et de bien l'intégrer à l'intérieur de la photo c'est ça qui sera le plus difficile alors pour la photo en elle même ce qu'on peut faire on peut réchauffer un peu bon réchauffer un peu pas mal on va rajouter un peu de saturation bien on va baisser un peu l'exposition parce qu'en fait on va plutôt jouer dans le module tsl ici directement sur la luminosité des couleurs principales orange et on va remonter un peu l'orange comme ça on va remonter un peu le jaune aussi comme ça on va monter un peu le vert comme s'il y avait comme s'il y avait un peu quand même des trouées de lumière et on va également saturer un peu plus ces couleurs là puisque ces couleurs qui sont vraiment tonal donc on va s'occuper de l'orange on va saturer un peu plus le jaune on va saturer aussi un peu plus le vert donc là on a donné un peu plus vie à la photo si on retourne dans les paramètres globaux ici on va peut-être encore pouvoir mettre un peu de contraste voilà quelque chose comme ça un tout petit peu de clarté mais pas trop et j'aurais tendance à dire que je vais m'arrêter là en tout cas pour la photo alors je vais faire quelque chose ici je vais mettre un filtre radial ici au centre comme ça puisque c'est bien rond je vais faire comme s'il y avait un peu de brouillard alors pour ça vous avez la correction du voile attention c'est quand cesser ce truc là et pour une fois on va le faire en négatif et on va faire comme ça on va ensuite changer le contour progressif ici et on donne comme ça l'impression qu'on a une espèce de petite brume comme ça qui au fur et à mesure qu'on avance dans la forêt on voit que les couleurs sont plus passées puisqu'on a rajouté ce voile on peut être l'agrandir un peu le cercle ici pour que ça aille un peu plus loin alors là le radial il est parfait puisque je dirais la photo et c'est bien un truc qui va comme ça au centre un peu un peu rond une fois qu'on a fait ça j'aurais tendance à dire que moi je vais m'arrêter je vais m'arrêter là et je vais passer sur photoshop puisqu'on veut intégrer un animal à l'intérieur de tout ça alors allons-y on passe sur photoshop donc modifier dans photoshop donc me voilà dans photoshop ici où j'ai ma photo et je suis allé chercher sur internet avant cette photo là et donc on va essayer d'intégrer ce cerf ici correctement à l'intérieur de la photo donc on va déjà analyser un peu ce qu'on a sur cette image on voit que c'est c'est vert donc on aura des problèmes de transition puisque là c'est plutôt orangé pas forcément vert pétant comme ça donc ça on va essayer de le régler en rendant le vert un peu plus orange pour ça on peut aller dans filtres nick collection color fx je vous rappelle color fx je vous ai fait des vidéos là dessus c'est gratuit en plus et on va avoir quelque chose qui s'appelle indian summer je crois voilà indian summer ça va en augmenter oui ça les rend un peu plus rouge alors on va le faire un peu comme ça pas trop non plus pour que cette partie là soit pas trop rouge non plus mais là quelque chose comme ça ça me paraît ça me paraît pas mal donc on va faire ça ok une fois qu'on a fait ça va falloir détourer notre cerf là je vais prendre l'outil de sélection rapide c'est un outil je voulais déjà montré plusieurs fois donc on passe sur les parties qu'on veut qu'on veut sélectionner ensuite on appuie sur alt pour des sélectionner les parties qu'on veut pas et qu'il aurait sélectionné par ailleurs voilà donc c'est un outil qui apprend au fur et à mesure maintenant je vais zoomer un peu pour voir on va faire ça à la grosse parce que toute façon on terminera avec un masque de fusion là j'en veux un peu plus là c'est bon là c'est bon là un peu plus par là là c'est bon j'ai son oeil j'ai son museau j'ai son nom j'ai pas la totalité ici donc je rajoute un peu par là là il manque un petit bout là je le prends là c'est bon là il me manque un peu par là donc j'en prends là je remonte c'est bon j'en vais par là c'est bon ok là c'est là il me manque cette partie là voilà et là il me manque un petit bout par là là on est pas mal peut-être un peu un peu plus par là voilà une fois qu'on a fait ça je vais dézoomer un peu je vais améliorer le contour faire un peu de lissage et un peu de contour progressif même si ça sert pas à grand chose puisque je repasserai sur la plupart des des choses mais on va quand même en faire un peu ok je copie ça et je vais ici à l'intérieur de mon image et je colle il gueule parce que c'est pas le même profil de couleurs il y en a un qui était en srgb l'autre qui en pro photo donc je dis je veux conserver les couleurs ok et là il m'a ramené on sert ici et je vais positionner les pattes là dans le vert quelque chose comme ça dans ces oeufs donc là les problèmes bon on voit je vois le vert qui est là et je vais également le tourner transformation rotation on va le tourner un peu comme ça juste un peu voilà quelque chose voilà il sera plus cohérent avec le reste de l'image je vais lui rajouter un peu de fog donc je vais dans nick collection color fx et je vais rajouter un peu de brouillard parce que là il est trop net la zone où il est il y a déjà un peu de brouillard donc là on va dans fog ici il faut évidemment doser ça je pense que dans les 10% ça doit être pas mal je fais ok il m'applique tout ça je n'aurai plus besoin du calque en dessous puisque le calque en dessous c'est sans le fog ok c'est pas mal et maintenant que j'ai mon cerf qui est là je n'ai plus qu'à l'intégrer correctement donc il faut que je zoome d'accord il faut que je prenne un masque de fusion et là évidemment mais il va falloir que je commence à travailler là dessus donc moi je prends simplement une brosse noire pas trop grande voilà et avec une dureté à 40 c'est pas mal et puis ensuite je refais les je refais les bords alors on verra qu'on est peut-être un peu embêté sur certaines parties notamment au niveau de son cou mais voyez comme j'ai rendu les choses un peu plus au tonal voyez là par exemple le petit bout si je passe pas c'est pas bien grave parce qu'en fait comme j'ai rendu le fond plus au tonal sur l'image du cerf au début si je suis pas hyper précis ça se voit pas trop et ça s'intègre quand même assez bien directement dedans on va aller un peu plus loin alors là je vais m'arrêter de parler et on va passer en vitesse rapide donc donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, il faut que je me mette sur l'image pour ici, déjà assombrir un peu cette partie-là. Parce que là, elle était un peu claire par rapport à ce que j'avais au fond. Alors là, c'est peut-être un peu trop. On va, ici, changer un peu. Voilà. Donc, comme ça, déjà, ça, je le vois un peu moins. Et puis, ensuite, ce que je vais faire, je vais recréer, en prenant simplement une couleur, ici, comme ça, et en prenant un petit pinceau, ici, et je vais mettre à 1 avec une dureté faible. Je vais simplement recréer, comme ça, quelques poils qui se promèneraient par là, comme ça. Alors, je vais, hop, je prends une couleur plus foncée, maintenant. Je vais juste en faire quelques-uns pour que ça fasse. Et ensuite, je prendrai mon masque de fusion. Là, je vais le prendre un peu plus clair. Hop. Casse un peu. Je reconstruis un peu cette partie-là. Puis ensuite, je vais retourner sur mon masque de fusion. Je vais prendre quelque chose qui est un peu plus grand. Voilà. Et je vais passer un peu plus, comme ça. Voilà. Et comme j'ai recréé, entre guillemets, la partie des poils, ça se voit moins. Par contre, c'est une dureté. Ici. Quelque chose de plus souple, là. Voilà. Voilà. Donc là, ça s'intègre beaucoup mieux par rapport au fond. On n'a plus cette zone qui est trop claire et qui était trop visible. Ensuite, lui, je vais encore faire image, réglage, luminosité et contraste. Je vais voir un peu. Parce que là, il me semble un peu contrasté par rapport à l'est. Peut-être baisser un peu et baisser un peu la luminosité. Pas trop. Quelque chose comme ça. OK. On regarde. Écoutez, je dirais qu'on est pas mal. Il pourrait peut-être un peu plus dans le fog encore. Mais dans l'idée, moi, je trouve qu'il n'est pas trop mal incrusté. Alors, on va fusionner maintenant tout ça. Fusionner. Fusionner les calques. Et éventuellement ici, sur les jambes. Je trouve que ça fait un peu trop propre sur les jambes, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil ici, un goutte d'eau. On va prendre une épaisseur qui est plus petite. On va prendre une intensité qui n'est pas forcément au max. Et on va juste passer comme ça, là. Pour adoucir un peu les bords ici, au niveau des jambes. Voilà. Quelque chose comme ça. Et on va faire un peu la même chose, là. Surtout derrière. Derrière, ça a l'air un peu trop... Un peu trop incrusté. Voilà. Et là, ça me va bien. Bon, mais écoutez, voilà. J'ai fait ma rencontre. Alors, c'est un peu idiot d'aller créer une image juste comme ça. Mais c'est pour l'exercice. Je ne vais pas vous faire croire que c'est une vraie photo. Je pense qu'on peut encore améliorer un peu au niveau des jambes. Éventuellement, un peu sur la lumière aussi, sur l'éclairage. Mais là, je pense qu'on n'est pas loin d'une version finale. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada